Les dahlias appartiennent à la famille des astéracées, tout comme les tournesols, les marguerites ou encore les astères. Ils sont originaires d'Amérique centrale et du Sud. Les dahlias sont appréciés pour leurs grandes fleurs variées et leurs formes diverses. On dit qu'il s'agit d'un tubercule, une racine charnue, et c'est en même temps une vivace arbustive. Le dahlias est originaire des hauts plateaux du Mexique, mais le tubercule n'est pas très rustique. En dessous de moins 5 degrés, le froid fera pourrir la racine. Dans les régions les plus fraîches, il est préférable de le déterrer en automne et de le replanter au printemps. Le printemps, c'est à cette période qu'on va trouver le plus grand choix dans les magasins. C'est aussi la bonne saison pour les mettre en terre. Vous pouvez les planter en pot, en massif ou même au potager. Certaines variétés peuvent atteindre 1,50 m de haut, tandis que d'autres, beaucoup plus petites, ne dépasseront pas les 20 cm. Pour le planter, rien de compliqué, on l'enterre environ de la hauteur du bulbe, ça fait à peu près 10 cm de profondeur, et le dahlias préfère les sols bien drainés. Si la terre est compacte, ajoutez un terreau à la terre de plantation. En fonction de la région, ne plantez pas trop tôt pour éviter les risques de gel. Pour les plus grands, il faudra sans doute les tutorer en cours de saison. Je vous disais qu'on pouvait aussi les planter au potager, mais oui, parce que c'est une plante comestible. Lorsqu'ils sont arrivés chez nous en France, c'était en 1700. Ils venaient du Mexique et c'était uniquement pour être mangés. Là-bas, les Aztèques dégustaient depuis longtemps les tubercules, un peu à la façon des pommes de terre. Mais en voyant les fleurs, nous avons préféré les garder en ornements, en oubliant de les cuisiner. Mais si l'envie vous en prend, toute la plante se mange, les fleurs, les feuilles et les tubercules. Le plus difficile, c'est de faire son choix. Il y a plus de 20 000 cultivars et on les classe en fonction de la forme de la fleur. Il existe des dahlias cactus avec des pétales un peu pointus, des dahlias pompons, des simples, des décoratifs à fleurs de pivoine à collerette. La liste est longue, sans parler des différents coloris. Souvent, les jardiniers vont opter pour un dégradé de couleurs et une sélection de deux couleurs proches afin d'éviter des mélanges trop chargés avec un effet harlequin. Dans tous les cas, le dahlias va colorer et votre été et votre jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada